Ah non mais ça va pas du tout là, t'as vu ton corps là ? Ouais la vache, enfin quand je dis la vache je parle pas d'une expression, je parle de toi C'est l'été là, c'est les vacances là, il faut... Tu vas couler dans la mer, c'est énorme Depuis avril normalement là tu manges plus pour être mince et belle sur la plage Attends t'es pas en train de me dire que tu te fais des apéros en plein soleil ? Attends mais ça craint, on est en été, tu vas faire comment à la plage ? Un barbuck Tu te rends compte, elle va jamais rentrer dans son bikini Un barbuck avec des sauces et tout dégueulasse Je t'ai vu manger, ça craint Ah non, les jambes comme fin, ça me répugne, je te jure, surtout l'été Surtout les femmes quoi, merci pour nous les mecs sur la plage, on fait comment nous pour ma thé C'est clair, tu sais ce que c'est l'été quand même ? L'été c'est la plage, le bikini, c'est tout Pourquoi tu crois que depuis des mois là, on t'envoie plein de pubs pour que tu mincisses ? Pourquoi tu crois que tous les magazines de mode parlent de ça depuis des lustres en fait ? Mec, ça se voit dans les clubs de rap et tout, enfin les femmes ça pourrait être minces en bikini Merde, je te jure, halluciner les gens Chaque année avant l'été, les médias ils martèlent que l'objectif numéro 1 d'une femme dans sa vie ça doit être objectif bikini Aujourd'hui justement on parle de la pression de dingue que la société impose aux femmes sur vos corps en fait, tout simplement Avec Laura Calu, t'es une humrice engagée Et justement t'as lancé un hashtag objectif bikini, ferme ta grande gueule Que vous pouvez utiliser sur Instagram Justement pour dénoncer les dictates de la société et aider les hommes, les femmes surtout, à aimer leur corps juste comme il est quoi C'est quand l'élément déclencheur où t'as eu la première fois l'idée de faire une vidéo sur ça ? Ouais j'étais malade, j'étais malade et j'étais dans le lit de mon copain qui jouait aux jeux vidéo, le gros cliché, tu sais, à côté C'est parti d'un jeu sur ma story Instagram où j'ai proposé aux gens de partager du coup des photos d'eux avec un hashtag objectif bikini, ferme ta gueule Mais c'était vraiment une blague au départ Du coup tout le monde partageait ses bourrelets, ses merditures, ses gens pas épilés C'est tellement la preuve que les gens en ont ras le cul, tu vois, sinon ça buzzerait pas Bah parce qu'il y a de la souffrance derrière, c'est clair Ce hashtag utilisez-le pour montrer des choses de la vie de tous les jours Pour assumer nos imperfections Voilà, pour assumer nos imperfections Tu racontes que l'élément déclencheur c'était en allant dans le RER pour aller bosser dans un parc d'attractions ? Ouais, j'allais bosser et c'était en avril Et j'étais choquée par le nombre de pubs en 4x3 dans le métro parisien Pour une marque de vêtements qu'on connait tous très bien Pas très chère Et il n'y avait que des nanas hyper 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 minces Mais tu sais vraiment le physique de ma nièce de 12 ans Et elle existe vraiment Hyper mince, 12 ans, toute fine, toute menue, qui n'est pas encore développée Et c'était pourtant pour des maillots de nanas de la trentaine comme moi Donc ça me faisait un peu flipper Et je me suis dit, oh là là, mais ça y est, on est en avril L'été arrive bientôt Donc ça y est, on nous dit, oh là là, il faut être comme ça, il faut être comme ça Puis je passais dans les couloirs et je me rendais compte que t'avais la pub pour ce magasin Mais que t'avais aussi un truc pour XLS médical Moi je dirais XLS médical Bah des pilules pour mincir Parce que c'est tout à fait normal de mincir les pilules Il ne suffit pas de faire de sport et manger ça Surtout pas, il faut prendre des pilules cheloues Quand on sait pas trop ce qu'il y a dedans pour mincir, c'est naturel Et puis je voyais que ça Que ça, que ça, que ça Puis après j'allumais ma télé, je me rendais compte que D'ailleurs j'ai plus de télé depuis Mais je me rendais compte que c'est pareil, tu sais Régime comme j'aime Et du coup, en rentrant Le soir, ça m'a gonflé Et j'ai fait une vidéo pour parler de ça En racontant ça, en disant, oh ça y est On est au mois d'avril, on parle que de ça Parce qu'on a oublié que les femmes, elles avaient envie de faire des barbecues l'été aussi On va juste te dire À un moment donné, sois heureux Eh c'est l'été, c'est génial, c'est les vacances, soyez heureux Éclatez-vous, c'est la vie, tu vois Vous travaillez le reste de l'année Non, désolé, tu vas complexer encore plus Ta bière, tu vas la pousser C'est ça Donc on est dans la culpabilité, tout le temps Il faut culpabiliser de tout ce qu'on fait C'est un bon business Il faut consommer Mais en même temps, il faut culpabiliser de consommer Je sais pas où on va les gars, mais j'ai pas envie d'y aller Franchement c'est chaud Et d'où l'objectif bikini ferme ta gueule, le hashtag Il est ni pour les rondes, ni pour les trop maigres, ni pour les trop blanches Ni pour les rousses, ni pour les hommes ou pour les femmes finalement Il est pour tout le monde, pour tous les corps L'idée de ce hashtag, c'était justement de passer des photos sans vous poser la question Si vous êtes bien ou pas, juste comme vous êtes Comme ça, ça permettra de contrer toutes ces photos de nanas ou de mecs surretouchés dans les magazines Et surtout sur les réseaux sociaux, et ça permettra de décomplexer pas mal de gens Ton corps, tu vas passer ta vie avec Donc accepte-le, parce que sinon c'est compliqué Tu vas passer un mauvais moment Ouais C'est vrai que moi, en tant que mec, je vois clairement qu'on est dans une société de l'image de la femme C'est vraiment un objet Mais je me rendais vraiment, effectivement, pas compte à quel point ça peut être une souffrance Parce que franchement, ça peut te pousser à être anorexique Ou à manger énormément Ou à culpabiliser tout le temps Ou à culpabiliser tout le temps Pour moi, en tant que mec, personnellement, je ressens pas du tout cette pression Peut-être qu'il y a des mecs dont c'est le cas, c'est tout à fait clairement possible Mais attends, il t'est parfait Mais c'est pour ça Mais c'est pour ça, je t'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, il est parfait S'il y a des mecs qui regardent cette vidéo, c'est peut-être pas évident de comprendre le problème En quoi est-ce que c'est un vrai problème ? Je ne te contredis pas Il y a des 18 ans en couverture Pourtant, vers la trentaine, je connais plus de gars qui ont pris la bidoche que non Je connais pas énormément de mecs qui ont un V ici et qui sont comme ça L'homme a le droit un peu plus de vieillir que la femme Maintenant, il faut pas qu'il soit gros, il faut qu'il soit viril Il peut pas aimer faire la cuisine parce que sinon il est gay Parce qu'en plus, c'est mal vu d'être gay Ça, c'est encore un autre problème Il y a aussi un gros problème au niveau des hommes Et mon objectif bikini, comme je suis nana, j'ai dit bikini Mais il y a des mecs qui l'ont compris et qui l'ont utilisé aussi C'était d'ailleurs très rigolo Et qui se sont mis d'ailleurs en bikini En filigrane, ce qu'on essaie de nous dire, c'est genre Cache tes défauts quoi, tes défauts, ils devraient pas exister quoi Mais qu'est-ce que les défauts ? Oui C'est ça le problème Putain, je vais partir dans la psychologie mon gars Vous avez quatre frères Qu'est-ce que les défauts ? Est-ce que les défauts existent vraiment ? Ou est-ce que les défauts, c'est tout ce qu'on a enlevé sur des pages de magazines Et dans des films ou dans des clips ? Tu vois ? On a enlevé ça Et du coup, on a fait les défauts Mais est-ce que c'est vraiment un défaut ? Bah oui Par exemple, je sais que mon chéri Il aime bien mes plis sous les yeux Que tu peux voir J'ai des plis sous les yeux Et lui, il trouve ça trop beau Ouais Les magazines les lissent Mais lui, quand je ris, c'est ce qui lui plaît Et effectivement À un moment, il me dit ça va me faire plaisir Sauf que moi aussi, quand je le regarde Bah, il y a des petits trucs qui pourraient paraître des défauts Qui vont être lisses dans les magazines Que si on lui a enlevé, ce serait... Ah, mon mec, je le trouverais pas beau sans ça, tu vois ? Il est complexé parce qu'il a un tout petit mégastrabisme qui n'existe pas Mais franchement, ça ne se voit pas Et ça crée un tout petit charme Et il est hyper complexé par ça Mais tu vois, dans un magazine, on mettra pas ça Moi, je trouve ça trop beau Tu vois ? Alors, putain ! Et je suis sûre, regardez autour de vous Qu'est-ce que vous trouvez beau chez les autres ? Il y a un exercice super bien à faire C'est de vous mettre en face d'un ami, d'une mère, n'importe qui Un pote, un frère, votre mec, votre copine Vous mettez en face Et vous vous dites ce que vous trouvez beau chez les autres Et ça peut être J'adore tes yeux, j'adore tes seins, j'adore ton ventre, j'adore tes cheveux Je trouve que quand tu souris, t'as une petite faussette là et tout Et vous allez vite vous rendre compte que tout ce que vous trouvez beau, c'est pas dans les magazines C'est parce que c'est pour vendre et on s'en rend compte dans un magazine féminin par exemple T'as des nanamins, des nanamins Regarde un magazine féminin Nanamins, nanamins, nanamins Régime, 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 régime Tu tournes les pages, les prix des trucs pour régime Tu tournes les pages, comment prendre confiance en moi ? Tu tournes la page, des pilules et des machins En fait, tout ce qu'on nous dit Il faut être comme ça, ou les images qu'on nous montre et tout C'est pour nous vendre quelque chose C'est uniquement de la consommation Mais ça n'existe pas On ne peut pas être comme la nana du magazine Même si vous faites du sport, même si vous êtes très mince Même si vous êtes tanqué, ce n'est pas possible C'est Photoshop Même le modèle, il ne ressemble pas du tout à la photo que toi tu vois C'est ça, donc du coup c'est hyper compliqué Il faut vraiment se détacher des images Ce n'est pas compliqué en fait, facile Mais il suffit d'analyser un peu ce que vous regardez Et arrêter d'accepter ce qu'on vous met dans la tête Essayer de prendre du recul sur les choses Et de faire « Hey, mais c'est de la merde ! » Voilà ! Non, ça me parle trop parce que Moi je sais que j'ai toujours aimé les formes Et ma copine, elle ne comprenait pas que j'aimais ces formes Tu vois, tu es là « Bah si en fait, tu es trop belle » Et c'est notamment pour ça que je t'aime quoi Et puis il ne faut pas oublier que tout le monde est complexé Une nana très mince, ça peut être aussi un problème On a une nana qui essaie de prendre du poids les pauvres et qui n'y arrive pas Donc qui ne se sentent pas bien Tous les gens dans ta vie qui viennent te voir en te disant « Il faut faire les choses comme ça, tu les prends pour des cons ! » Prends aussi la société pour une conne et puis ça ira mieux Vraiment, tu vois, voilà ! C'est vrai, à un moment, il faut péter un coup et juste t'aimer comme t'es quoi Ton corps, c'est quand même... Souvent, on le voit juste comme un bagage Ou genre c'est mon équipement pour la vie quoi Sauf qu'en fait, bah non, c'est beaucoup plus que ça C'est toi et tu vas quand même passer ta vie avec Et oui, il va changer Et oui, il ne correspond peut-être pas au standard de la société Mais en fait, on s'en bat les couilles quoi Il est aussi incroyable Il permet de respirer, de rencontrer des choses cool De rire, de pleurer, de faire des cas C'est clair, il se passe des trucs fou avec ton corps C'est... Avec ton corps, tu peux regarder cette vidéo Tu m'imagines ce que tu peux faire En utilisant tes yeux, tu peux nous regarder, tes oreilles nous écouter Putain mec, franchement Il faut que les gens sachent que si je fais ça depuis tout à l'heure C'est pas parce que je me la pète parce que je suis filmé pour Youtube C'est parce qu'il fait très très chaud Que c'est la canicule et que j'en peux plus Et que je transpire énormément Voilà ! Moi j'avais pensé qu'il y avait des femmes Qui osaient pas se mettre en maillot sur la plage Ma mère ! Ma mère ça fait des années qu'elle est pas allée à la plage À cause de ça ? À cause de ça ! Elle habite à une heure de la mer Elle y va pas parce qu'elle a honte de son corps Tu t'empêches de passer des vacances en famille Ou de juste profiter de la plage Pourquoi quoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui va te dire Parce qu'il est mal à l'aise et que tu te dis que les autres Les autres vont te regarder Tu vois c'est même pas toi Si réellement tu es tout seul sur une île tu vas y aller Bah ouais ! Tu t'en fous ! Je sais très bien que ma maman ou d'autres copines qui sont complexées Ou même moi Bah moi je suis complexé en soi Mais voilà ! Je me soigne parce que je me dis Après tout si j'étais sur une île j'irais dans l'eau Bouton sur les jambes, pas bouton sur les jambes Tu vois, mal épilé, pas épilé Une vergiture de travers ou un peu de bide J'irais dans l'eau, il n'y a personne Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, je n'irais pas Parce que du coup le regard des autres Il va changer quoi ma vie à moi ? Au pire même, il y a toujours des gens cons Qui te regarderont bizarre et qui te jugeront Ou qui matront ton cul Il y aura toujours ça Mais au final ça va changer quoi ? Cette personne elle va penser ce qu'elle pense Et puis ça va durer 10 secondes et voilà Ouais ça va durer 3 secondes et puis 3 secondes Moins que 10 secondes encore Ça va être très rapide Non mais tu vois, on s'en fout On s'en fout Et puis au pire, t'as qu'une impression Que quelqu'un te regarde comme ça Mais au moins tu te regardes Tu dis ça va, tranquille Tu fais bien ? Bon, merci Et finira par tourner la tête tu vois Et en fait ça va même pas se passer Parce que chaque personne L'individualisme aussi Fait qu'ils seront concentrés sur eux Et qu'on est tellement tous complexés Que tout le monde est concentré sur soi Tout le monde s'en fout de toi C'est terrible mais c'est comme ça Moi c'est ça un truc qui m'a vachement aidé On a l'impression que tout le monde nous regarde Alors en fait, bah non c'est pas vrai Quand tu lèves les yeux, tout le monde est concentré sur soi Sur son téléphone Sur son téléphone, sur son corps Et on surestime à quel point On croit que tout le monde nous regarde Alors qu'en fait, le mec il t'a même pas vu quoi Ouais ! La seule chose qui est importante avec ton corps C'est, oui, il faut faire du sport Moi j'encourage les gens à faire du sport Parce que c'est hyper important pour le cœur Pour le défi Je me suis remise au sport Et c'est fou comme ça me fait du bien Et j'ai arrêté de fumer Donc du coup c'est génial Il faut faire attention à son corps Ouais ! Maintenant, c'est pour toi Et faire attention à son corps Ça veut pas dire être super mince avec des abdominaux Ça veut juste dire avoir un corps en bonne santé Point ! Voilà ! Maintenant, si t'as envie d'avoir des abdos Si c'est pour toi que tu le fais, c'est cool, c'est génial ! Alors fais-le ! Dans la même logique En fait, j'ai un pied beau Donc je me suis voilier Mais bon, vous avez pas forcément le voir Non, je vois pas ! Démerdez-vous ! En gros, j'ai un pied chelou Et c'est vrai que moi pendant super longtemps Bah j'osais pas trop, tu vois L'été, me mettre en tombe ou en bermuda Et à un moment... Ils sont rigolos ! Elle est géniale ! Fatigue thérapie avec Laura Calvice Vous avez des complexes Et du coup ça me complexait vachement quand j'étais petit Parce que bah en gros j'ai un mollet chelou Et en grandissant, t'es là en fait... Je sens pas les couilles Bah ouais, regarde ! Tu l'auras compris, cette femme n'abandonnera pas tant que tu n'aimeras pas ton corps Et tu ne t'aimeras pas toi C'est le sujet de la première vidéo qu'on a faite Que je te mets juste ici Que je te conseille vraiment d'aller voir Qui est top sur comment Laura a appris à s'aimer elle-même Et qu'elle a transformé ça en force pour aider les autres à s'aimer eux-mêmes Et surtout aller voir son spectacle Elle va passer partout en France Ca va être trop cool Est-ce que du coup tu te sens un peu mieux ? Oui Voilà La preuve Venez voir mon spectacle